Après la une de l'éco-édito politique maintenant de Bruno Jeudy de Paris Match, Bruno François Fillon perd la pole position dans le baromètre de la présidentielle IFOP pour Paris Match, devancé par Marine Le Pen. Est-il en danger ? Bien non Samuel, pas pour l'instant. A 100 jours du premier tour, il n'y a pas le feu dans la maison Fillon. En même temps, c'est vrai, le favori de la présidentielle perd symboliquement la tête de cette enquête IFOP Match. 3 points de perdu en un mois pendant que Marine Le Pen en gagne 2. 26-24 ou 24-26, vous allez me dire qu'importe, ce sont des sondages. Fillon a gagné la primaire contre les sondeurs et contre les médias. Alors pourquoi ce recul ? Je crois qu'il n'avait, disons, pas assez conceptualisé la pré-primaire, tout simplement parce que sa large victoire fut une surprise, y compris pour lui et ses proches. Ensuite, comme François Hollande en janvier 2012, il connaît un petit coup de mou qui avait permis à l'époque à Nicolas Sarkozy de se rapprocher. L'ex-premier ministre lui reste zen, il est convaincu que ça jouera dans les 4-5 dernières semaines, dit-il. Avant ça, il ne cédera pas à l'impératif de communication, sa force et sa personnalité. Il marque ses cibles, imperméable au mode, fier de ses sourcils broussailleux, dit-il. Fillon, c'est plus le style, on va dire. Georges Pompidou, sobre, plutôt que celui showman de Sarkozy. Donc Bruno, si je vous suis, il va changer François Fillon ni sa communication, ni son programme. En tous les cas, manipuler un drone devant la caméra de Karine Lemarchand sur M6, c'est bien le maximum que vous pouvez espérer de François Fillon en matière de show télé. Il revendique son sérieux, assume de ne pas être un bavard. Hier, il a passé pratiquement toute la journée avec les journalistes et figurez-vous qu'il leur a dit un seul mot, bienvenue en Fillonni. Voilà, ce n'est pas beaucoup. Cela ne l'a pas empêché le soir de délivrer un discours musclé sur l'immigration avec des propositions choc. 100 000 immigrés de moins par an au lieu de 200 000, le reste du programme. Il va évoluer quand même par petites touches sur la sécurité, la décentralisation et le pouvoir d'achat en direction des plus modestes. Il y aura des surprises. Il sait qu'il doit s'adresser aux ouvriers. Seuls 8% de nos sondages veulent voter pour lui. Est-ce que le danger ne viendra-t-il pas finalement d'Emmanuel Macron ? Il ne sous-estime pas le phénomène Macron. On le sait, l'ancien ministre de l'économie reste pourtant à distance dans les sondages, même s'il se rapproche. Avec sa tête d'ange et son libéralisme flou, Macron peut séduire une partie du centre-droit et surtout les ex-jupéistes. Mais le danger, ça mêle, vient plutôt des barons de la droite qui ne digèrent pas l'interdiction, du maintien de l'interdiction du cumul des mandats. Laurent Wauquiez et Christian Estrosi ont déjà en quelque sorte lancé la fronde. Tout ça ne perturbe pas Fillon. Le gaulliste chrétien, puisque c'est comme ça qu'il se définit, a peut-être raison de rester droit dans ses bottes. C'est peut-être la bonne recette pour mode sur le FN. On verra, c'est son pari, si son entêtement de janvier paiera en mai.